Ma pauvre Lina ! Ça se décolle encore plus, là j'ai des petits bouts. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un challenge qui nous vient tout droit des Etats-Unis. Qui se nomme No Bowl No Spoon Challenge. En fait le principe est simple, on va faire un slime sans spatule et sans bol. Et il y a d'autres règles à respecter. On a des petits bouts de papier comme ça, sur lesquels il y a des ingrédients. Comme par exemple le gel pailleté ou la colle. Et on devra piocher un ingrédient. Si on tombe d'abord sur les paillettes, on verse les paillettes sur la table. Si on tombe sur l'acide boric, on est mal. Oui et on doit déjà le mettre sur la table. Bon, c'est le challenge. Le colorant, aussi le colorant. Ah oui le colorant. La table sera colorée. Oh là là. On n'y a pas pensé à ça. Elina, je te laisse commencer. Honneur à la plus jeune. Boulle crunchy au noir. Au choix. Boulle crunchy au noir. En gros les deux c'est des boulle crunchy. Donc tu choisis le type de boulle crunchy que tu veux. Boulle crunchy au noir. Ça aurait été bien de les manger. J'ai vraiment hâte de voir le résultat de nos slimes. C'est à mon tour. Colle. Ça fait bizarre sur la table. Ouais, on n'a pas l'habitude. C'est sûr que nous, on est d'habitude, on mélange avec une spatule et tout. Là, il va falloir qu'on manipule avec nos mains. Cette colle, c'est la nouvelle de chez Cléopâtre et ils ont sorti une colle version slime quoi. Ça a la couleur du slime vert, gluant, tu sais. On enchaîne avec toi Elina. Tu vas piocher quelque chose. Moussarape ! Elle a de la chance. J'aime trop le moussarape. J'ai fait un slime fluffy. Ça, c'est pas du fluffy. Ok, du coup, remets le papier à mon tour. Strass au choix. Alors, les strass, c'est soit, c'est tout ça là. Toutes les sortes de paillettes ici. Donc, je pense que je vais prendre ça. Je trouve ça mignon. Là, c'est plus jaune que vert là. Oh, c'est beau. Est-ce que j'ai le droit de tout mettre ? J'aimerais bien mentir. Hop, c'est déjà fini. Ok, je mets un petit peu de jaune. Je renverse un petit peu. Et tu m'en restes. Oui. À ton tour, ma sœur, de piocher. Je remets mon papier. Colorant. Ou je crois. Fais en sorte de mettre peut-être plus sur la mousse à raser. Ouais. Voilà. Tiens. Si vous avez déjà des préférences pour un de ces deux slimes qui ne sont pas encore totalement faits, dites-moi dans les commentaires lequel vous préférez. Borax. Oh, la chance. Est-ce que je manipule déjà ? T'en mets en deuxième, je crois. J'en mets un peu partout. Ça fait un espace blanc où j'ai mis du Gorax. Bon, allez. C'est le challenge. On va mettre nos mains. Ah, c'est trop bizarre. Je sens que ça devient slime dans mes mains. J'espère tomber sur colle. Lui, il me dit que c'est le cool. J'ai le pailleté. J'ai le pailleté au choix. Bah, c'est bien. Maintenant, on va ajouter une règle, Lina. C'est que, à chaque fois qu'on va piocher quelque chose, en dehors de la colle ou du borax, eh bien, on ne va pas le remettre dans le pot. C'est-à-dire qu'une fois que c'est utilisé par quelqu'un, comme les Blue Frenchy, eh bien, l'autre, il ne peut pas l'avoir. Moi, j'ai déjà un slime. Je crois que j'ai mis un peu trop d'acide boric parce qu'il est extensible, mais lentement. Ton slime, il va plutôt être dans les tons bleus, déjà, parce que tu as mis du colorant bleu, la mousse à l'acide bleue. Moi, il est vert. Couleur originale du slime. Tu en as plein les peurs. Tu peux me mélanger. Parce que, du coup, j'ai un peu du slime sur les doigts. Trace au choix. Trace au choix, mais j'en ai déjà mis. Mais du coup, je peux en mettre d'autres. C'est vrai. Je pense que je vais mettre ça. Donc, voilà, je vais étaler un peu mon slime. Et là, du coup, tu peux piocher. Oui. J'espère tomber sur Paul. Il est trop bien. Il est trop beau. Cool. Ah. Oula. Ça suffit. Ouais. Paillettes au choix. Pour les paillettes, on a le choix entre ça ou ça. Avec différentes couleurs. Je pense que je vais mettre ça. Du coup, là, je vais piocher. Décide pour ton voisin. Tu décides quoi ? Je décide. Le borax. Pour te mettre plus de borax. Oh, non. Est-ce que je peux repiocher, du coup ? Euh, oui, peut-être, non. Pour moi. Ouais, ouais, ouais. Ok, colle. Borax ! Tu tombes sur borax ? Bah, tiens, finis le mien. Non, 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 non. On verra un sapin de Noël avec les boules du sapin et tout. Mouais. Un sapin un peu bleu quand même. Un sapin bleuté. Mais il est pas, il est pas, c'est pas un slime. C'est quoi la matière ? Ah ouais, c'est la mousse à raser qui a fait ça. Ah ouais, c'est bizarre. On peut dire que j'ai réussi le challenge dans le sens où, moi, ça a la texture d'un slime normal. Ah, c'est une série, ça doit être la bulle d'acide pour les fesses. Pauvre Elina. Bon, Elina, tu peux essayer de tout rassembler peut-être. Ensuite, on va mettre ça dans une boîte. Et on verra peut-être le résultat demain. Peut-être qu'il sera manipulable comme un vrai slime. Tiens, tu veux toucher le mien ? Donc, l'un échange. Oh, on dirait, tu sais, du slime avec de la lessive. Là, Elina retrouve son sourire d'un coup. Oh ouais, c'est bizarre. Il s'étend même pas. Il se casse au bout de deux secondes. Ah, il a pas eu de chance sur ce coup-là. Il devient un peu... J'ai réussi à rassembler les morceaux, mais il est dur. On peut pas l'étendre. Il faut peut-être rajouter de la colle. Bon, du coup, Elina est en train de remettre de la colle dans le slime pour voir ce qui va se produire. Non, mais pas trop quand même. C'est énorme, ce que t'as mis. Mais du coup, au fur et à mesure, ça va couler trop vite. Ça va faire un slime géant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, bah, du coup, Elina a essayé de rattraper son slime. Non, impossible. Mais apparemment, c'est pas possible. On va peut-être voir une prochaine fois. Peut-être demain. En tout cas, si les vidéos de slime vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à lâcher plein de pouces bleus. Du coup, je pense qu'on peut finir cette vidéo. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On vous remercie de nous avoir suivis et on vous dit à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501